jacques j'ai une autre question et par rapport à au livre de nejib aussi comment un historien peut être missaliste et bien c'est très simple moi ma rapport avec avec mes salis ça date de mon enfance c'est à dire quand il y a eu les lois de vichy je suis d'origine juive donc j'ai été chassé de l'école mon ma mère était assistrice a été chassé de l'école et nous étions dans la rue ceux qui nous ont aidé à l'époque c'était des militants algériens du ppa et notamment ils ont dit puisque maintenant le décret chémieux est abrogé ce sont nos compatriotes et nos frères et nous devons les protéger et donc c'est comme ça que pendant deux ans plus d'un an finalement les algériens ont aidé nous en apporté du bois pour pour l'hiver apporté et ils avaient mon père avait un petit hanout et ils nous ont aidé donc c'est la première image que j'ai c'est que les algériens sont finalement protège les habit tous les habitants d'algènes première image et en même temps la deuxième image forte c'est en 1944 quand il y a eu les élections des aml pour le congrès de le congrès des aml de mars 45 comme j'étais à tiarrette j'ai assisté à la mobilisation et à la désignation des délégués à cette assemblée qui a voté à l'unanimité les thèses du ppa sur l'assemblée constituant donc l'assemblée constituante qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que dans l'algérie indépendante et bien tous les habitants donc les européens les juifs et les musulmans à égalité sans distinction de race et de religion allait construire une nation algérienne sur le modèle de la révolution française avec une assemblée constituante qui sépare le religieux du politique et qui accorde la totalité des libertés démocratiques donc on peut dire je suis devenu messaliste à ce moment là si une certaine manière sur un programme qui était celui là que j'avais vécu deuxièmement j'ai fait des études ensuite à mascara à alger je suis arrivé d'abord j'ai vu la crise du mtld à alger puis ensuite j'étais étudiant en lettres et en droit à paris j'ai suivi donc le la crise du mtld notamment le comité de salut public pourquoi parce que la fac de droit était à 200 mètres du siège du mtld qui se trouvait 22 rue xavier priva donc moi j'étais étudiant en droit j'allais toutes les semaines voir mes copains algériens qui m'invitait manger un couscous à boire le café et qui m'ont donné toute la documentation j'étais parfaitement au courant que comment filelli diriger le comité de salut public et ensuite bon j'étais parti pendant les vacances et quand je suis revenu au mois septembre j'ai appris qu'il ya eu le congrès d'ornu et donc que le baroud c'est à dire que la révolution algérienne allait commencer dès la réorganisation du parti c'est à dire fin décembre début janvier donc à ce moment là ayant discuté avec des dirigeants algériens dont filelli j'ai décidé de rentrer en algérie j'étais surveillant d'internat à sidibel abès c'était une ville communiste à l'époque je pensais que le parti communiste allait basculer ce n'est pas le cas j'étais au mois de septembre pour la rentrée dès que j'étais maître d'internat donc la rentrée c'était septembre fin septembre comme j'étais à mascarac je connaissais bien la ville et je connaissais notamment stambouli donc j'ai été voir stambouli et il m'a dit voilà on est en train de mettre sur place de préparer la révolution et stambouli était membre du cnr d'or nu donc notamment il ya un maquis qui m'a dit on est en train de mettre plus ou moins maquis avec acheter des pattes au gaz etc dans la région de dublino c'était au début octobre pas le 1er novembre début octobre 54 puis ensuite on a vu bon je suivais un peu les événements j'ai vu le 1er novembre comment ça s'est passé j'ai vu que le 5 novembre 54 tout ce qui a été mis dans le journal d'alger qui était du journal de jacques chevalier secrétaire d'état à la guerre qui a expliqué qui a donné des informations très détaillées sur le congrès d'ornu que devrait lire d'ailleurs un sidi moussa très détaillé donc c'est des services de renseignement français et qui ont expliqué que c'était messali qui était à l'origine de la révolution du 1er novembre pourquoi avec des détails très précis pourquoi parce qu'il fallait interdire le mtld donc il fallait donner un justificatif juridique et là dans le journal d'alger qu'on peut se procurer d'ailleurs dont j'en ai parlé souvent il y a eu le fait que c'était messali qui dirigeait la révolution algérienne donc à partir de là je voyais très bien comment que les choses allaient évoluer et donc après quand je suis revenu en france j'ai collaboré avec l'union syndicale des travailleurs algériens qui était très lié avec la fédération d'éducation nationale la gauche socialiste etc j'écris tout un livre là dessus et le problème pour moi c'était quand j'étais dans l'us ta l'union syndicale des travailleurs algériens j'étais pas simplement la fédération de des instituteurs de france donc j'ai eu l'occasion dans l'us ta de voir ce que c'était véritablement le messalisme c'est à dire toute l'histoire depuis l'étoile nord africaine je l'ai eu entre les mains j'ai vu j'ai discuté avec des centaines d'algériens j'étais avec eux en contact permanent et donc de ce point de vue là j'étais messaliste dans la mesure où il ya des gens qui étaient je dirais pas gaulliste ou ailleurs dans la mesure où pour moi le programme de messali c'était celui qui me permettrait de rester en algérie et de construire l'algérie sur les principes démocratiques et non pas coloniaux donc ce point de vue l'adhésion était politique maintenant comme historien je suis allé comme un historien donc j'ai fait une licence d'histoire géographie pas commissaliste comme finalement l'université française quand j'ai fait des études de droit de certificat de droit bon ben le droit romain c'était pas messaliste l'administration était pas messaliste quand ensuite finalement bon j'ai passé une licence d'histoire géographie j'étais un historien quand ensuite j'ai passé une thèse de doctorat j'étais pas messaliste j'avais dans mon jury il n'y avait pas que des messalistes il n'y en avait aucun et quand j'ai fait un diplôme de science politique avec un diplôme de sciences po bon ben finalement je n'étais pas messaliste donc de ce point de vue le fait qu'on me désigne comme étant incompatibilité entre être messaliste et un historien bon on peut être fln et un historien mais messaliste et ça n'existe pas les messalistes c'est des ouelous c'est des gens du bled c'est des admirateurs de du design et point final on ne peut pas écrire cette histoire et pourtant et pourtant on a une masse de documents d'information sur le rôle que le que le pp a joué pendant pendant le front populaire pendant les les grèves les mains les manifestations le 14 juillet 52 par exemple moi j'ai eu toute la documentation sur le rôle des algériens parents cette époque là le massacre qu'a eu des algériens en 52 j'ai gardé toute la doc et j'en ai fait un livre sur le 14 juillet 52 en appuyant non pas sur des revues de presse sur énormément de témoignages et beaucoup de documents et j'ai beaucoup discuté avec des gens qui avaient participé donc ce point de vue pour répondre à nejib qui est quand même un misérable parce que c'était pas la peine de faire ça pour expliquer qu'en définitive ce qu'ont le rôle il est manipulé par ce torah c'est d'essayer d'expliquer que tout ce que j'écris c'est pas fiable et lui même qui est un arriviste incroyable il veut déblayer le terrain de tout le monde pour dire l'histoire elle commence avec moi alors voilà c'est un triste bonhomme et malheureusement il va verser son venin auprès non pas en algérie mais en restant en france avec un poste on va le revoir dans toutes les radios télévision et puis ça va être le nouveau le nouveau story de voilà très bien